Merci de nous recevoir aujourd'hui à Fantézica. Est-ce que vous pouvez vous présenter si vous voulez ? Alors bonjour, c'est Noreen Ndiaye Ouaraba, présidente du groupe Ouaraba, qui est un groupe qui intervient, une entreprise qui intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeurs des métiers de la beauté, de l'industrie de la beauté. Avec trois filiales, nous avons Anglomania, qui est le premier réseau d'onglerie, une chaîne d'onglerie au Sénégal. Nous avons enchaîné ensuite avec Fantézica, Beauty Academy, centre de formation dans les métiers de la beauté, tout ce qui est maquillage, esthétique et bientôt la coiffure. Et la dernière filiale, qui est toujours dans le secteur et l'industrie de la beauté, c'est Probidis Professional Beauty Distribution, qui est une plateforme qui permet aux professionnels d'avoir accès à des produits et du matériel de qualité pour exercer leur travail. Super. Alors comment sont nés tous ces projets-là ? Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à mettre sur place Anglomania, puis évoluer en se disant on va apprendre à des gens comment faire ce travail-là et aujourd'hui être dans la distribution ? Alors, quand on me pose la question, souvent ça me fait rire. Comme je le dis toujours, je le dis toujours avec fierté, Nogue Indiaye, c'est typiquement sénégalais. Et c'est mon entreprise dans sa globalité a été mise en place, animée par cette fibre patriotique. J'ai été confrontée à un événement, on va dire, confrontée à un phénomène sur le domaine de la beauté, où on critiquait en tout cas l'écosystème, les métiers de la beauté, qu'il n'y avait pas de professionnels et tout. Et donc voilà, animée par cette fibre patriotique, j'ai dit mais nous on est capables aussi, on est capables de faire de belles choses. Donc à partir de cette expérience, je me suis dit je mets en place un institut Onglomania qui répondrait à ces besoins-là en termes de professionnalisme. Donc Onglomania est née tout à fait comme ça. Et de fil en aiguille, moi je me suis formée en esthétisme, je suis allée à Paris me former. Et c'est comme ça que je suis venue former mes collaboratrices, deux collaboratrices au départ, avec qui j'ai commencé en 2009, que j'ai formées. Et puis voilà, en voulant agrandir en tout cas le business, je t'ai confrontée encore une fois de plus à des ressources pour travailler avec moi. Et donc au fur et à mesure que je formais les jeunes et que les autres instituts aussi avaient ce besoin-là, l'écosystème avait ce besoin-là, parce que ça fait quand même 10-15 ans que je suis dans le domaine, ben voilà, l'école de formation est née. Je me suis dit ces personnes que j'ai formées peuvent aujourd'hui former encore d'autres jeunes. Et à l'heure où je vous parle de deux collaborateurs en 2009, on est maintenant presque 80 personnes autour de ce projet. Et l'école a formé plus de 3000 professionnels qui sont aujourd'hui autant au Sénégal qu'en Afrique de l'Ouest à exercer dans les métiers de la beauté. Donc c'est comme ça que les choses ont évolué. Et aujourd'hui, pourquoi maintenant dans la distribution? Vous êtes confrontée au même problème de trouver les bons produits? Et c'est pas que moi, en fait, je ne suis pas la seule à être confrontée à ce problème de produits, de matériel. Moi, je pense aujourd'hui, bon, ça a évolué. Aujourd'hui, je pense écosystème, c'est-à-dire au-delà de mes entreprises. C'est quand l'écosystème, ça grandit, quand tout le monde grandit, on grandit avec l'écosystème. Donc j'ai ce besoin et beaucoup d'autres personnes qui évoluent dans le secteur de la beauté ont aussi ce besoin-là. Donc oui, quand on parle d'un secteur de travail, quand on parle d'écosystème, on parle des ressources humaines, mais on parle aussi des moyens logistiques, c'est-à-dire tout ce qui est produit et matériel pour pouvoir exercer comme il se doit. D'où ProBudis. Alors, est-il facile d'entreprendre au Sénégal? Entreprendre au Sénégal, ce n'est pas facile. Je pense qu'entreprendre dans le monde entier, ce n'est pas facile, mais au Sénégal particulièrement, ce n'est pas évident. Surtout, moi, je ne sais pas si c'est une chance. Quelque part, je me dis aussi que c'est une chance. Quand je commençais dans le secteur de la beauté, il n'y avait pas vraiment des instituts, on va dire, modernes et professionnalisés. Donc, autant mon entrée dans ce secteur a été difficile parce qu'il fallait éduquer le marché et amener autant les consommateurs que les professionnels à croire au professionnalisme et à la valorisation des métiers de la beauté. Et depuis, au-delà de l'entrepreneuriat que je fais pour mes entreprises, je me bats aussi pour l'ensemble de l'écosystème. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis mise avec d'autres co-sœurs du secteur de l'industrie de la beauté. On a créé l'association des professionnels de la beauté et du bien-être, dont je suis la présidente. Et on a compris qu'il faut se battre pour son entreprise parce que ce n'est pas évident l'entrepreneuriat, mais aussi il faut se battre ensemble, tout ensemble, pour que l'écosystème de la beauté puisse être valorisé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un de mes plus grands combats au-delà d'entreprendre et de développer mes entreprises. Alors, on vous souhaite plein succès, mais en parlant de succès, aujourd'hui, vous, dans votre projet d'entreprise, dans vos projets d'entreprise, on va dire, quelles sont vos clés de succès ? Qu'est-ce qui a fait peut-être qu'Anglomania a pu éclore, grandir et aujourd'hui trouver sa place dans l'écosystème ? Alors, je reviens toujours, comme on dit en Rolof, je parlais de patriotisme. Moi, je suis Nogé Ndiaye et j'ai le Ouaraba en plus, qui veut dire en Bambara, la Grande Lyonne ou le Grand Lyon. Je crois en mon pays, je crois aux ressources de mon pays, surtout les ressources humaines et particulièrement les femmes. Je suis dans un secteur où, je disais tout à l'heure que l'entreprise a évolué et qu'on est à peu près 80 personnes. Il y a trois hommes qui travaillent avec nous. Donc, c'est un secteur dans lequel je me suis investie parce que je crois aux ressources humaines, je le répète, parce que c'est important pour moi, et particulièrement aux femmes. Alors, généralement, les métiers de la beauté, de façon globale et de façon très ramassée, c'est des métiers qui sont exercés par des femmes et souvent pour des femmes. De plus en plus, les hommes s'y intègrent parce qu'on a su faire avancer ce secteur-là et qu'on a su valoriser ça. Mais ce qui a fait peut-être mon succès ou ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises se sont développées et qui a toujours été mon leitmotiv, c'est cette croyance à la capacité et la compétence de mes consœurs. Et ça, je suis contente de voir comment l'écosystème depuis le début, l'écosystème, l'industrie de la beauté est en train de se développer. On voit de plus en plus des marques de cosmétiques qui commencent à être concurrentes aux marques internationales. On voit des instituts de beauté qui sont de plus en plus au niveau international, qui répondent à des normes. On voit surtout, pour moi ce qui est important, des écoles de formation qui sortent du lot et qui forment les jeunes dans les métiers de la beauté. Parce que moi, c'était important qu'il y ait de la formation. Pour moi, c'est la base de tous les métiers. On ne peut pas aujourd'hui se dire que je suis comptable et que je n'ai pas fait d'études de comptabilité. Ce n'est pas possible. Alors que dans nos métiers, ça a toujours été. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Et c'est pour ça que j'y crois et je continue d'y croire. Et on va voir, on est en train de voir de belles choses, mais ça va continuer dans le bon sens. Alors, une femme qui se bat pour les femmes, on va dire. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est cela la sororité ou comment vous, vous voyez cette notion-là, ce concept de sororité? Moi, je dirais une femme qui se bat pour des femmes. J'enlèverai juste le dernier mot, le dernier mot, femme. Je dirais juste une femme qui se bat pour les femmes, se bat pour le monde. Parce que la femme, c'est le monde. La femme, c'est l'humanité. La femme, c'est l'éducation du monde. Quand les enfants naissent, qu'ils soient des hommes ou des femmes, ils sont éduqués par leur maman de façon générale et de façon très, très ramassée. C'est nous qui éduquons la société. C'est nous qui accompagnons la société. Donc aujourd'hui, accompagner une femme, aider une femme, grandir avec une femme, c'est aider tout simplement le monde. Et aujourd'hui, parler de sororité, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait laissé quelque chose en marche et qui a toujours animé la société. Les femmes ont toujours été solidaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on remet la tontine, on parle des fois même de e-tontine, des choses comme ça. C'est des choses qui existaient avant. C'était une solidarité féminine. Donc la solidarité pour moi féminine a toujours été et ça a toujours existé. Et je suis trop contente aujourd'hui de voir qu'on remet cette solidarité féminine avec la sororité en lumière. En reparler, c'est juste mettre ça en lumière. Et la société l'a compris dès le départ parce que, voilà, pour moi, les femmes ont toujours été solidaires. Et moi, cette solidarité féminine, c'est, comment dire, ça fait partie de l'ADN même de mon entreprise. Je donne juste un exemple. On a un centre de formation et toutes les jeunes filles qui travaillent au niveau des Hongru-Magnans sont formées au niveau de l'école. Mais quand elles entrent en entreprise au niveau des Hongru-Magnans pour exercer, elles ont ce qu'on appelle chez nous des marraines. Donc c'est la solidarité des personnes qui ont des compétences, des femmes qui ont des compétences et qui accompagnent leurs soeurs plus âgées ou plus jeunes à avoir des compétences. Quelqu'un qui a des compétences, c'est quelqu'un qui se développe en société. C'est quelqu'un qui se développe professionnellement et c'est quelqu'un qui va se servir et qui va servir la société en revanche. Il n'y a pas meilleure, j'allais dire, leçon ou clé de sororité entre femmes. Et chez nous, que ce soit à Hongru-Magnans ou à Fantézika, pour célébrer la sororité, la solidarité entre les femmes, on passe par la transmission, le partage. Et c'est l'ADN même du groupe Ouaraba. Alors, la solidarité féminine, comme vous l'avez dit, a toujours existé. Mais aujourd'hui, peut-être, on n'en a pas trop conscience ou on l'oublie de plus en plus. Une initiative est née pour mettre en lumière cette solidarité, en fait, africaine, on va dire, et qui vient d'une femme. On va dire, cela vous fait quoi de participer à cette première soirée de dire à la solidarité africaine? Je suis super contente. L'émotion même me touche. Et la femme qui est à l'initiative de ça, c'est une femme que j'admire particulièrement. La preuve, elle a été la marraine d'une des promotions d'une année où on a formé des jeunes filles. Et à la sortie de la promo, c'est elle qui était la marraine. Et moi, les marraines, je ne les choisis pas au hasard. Hadinia Ndiahate, je l'appelle capitaine et je la salue au passage. Moi, j'ai été formée en France. Et quand je suis revenue à l'époque, j'étais formée avec d'autres personnes de couleur blanche. Et tout ce qu'on utilisait pendant nos formations, c'était pour la peau blanche. Donc, quand je suis revenue à Dakar, j'avais du mal, au fait, à exercer. Et c'est grâce à une émission que j'ai suivie d'elle que j'ai pu me rendre compte quels sont les aspects que je devais changer dans les techniques qu'on m'avait apprises en France sur les techniques de maquillage. Et quand, après avoir inspiré d'elle pour changer mes techniques, j'ai pu mettre en place une école de formation et former plus de 3000 personnes, il n'y a pas meilleur exemple de sororité. Donc, aujourd'hui, qu'elle ait pensé à cet événement, qu'elle ait mis en place, moi, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée parce que c'est quelque chose qu'elle dégage, qu'elle vit. Au quotidien, j'ai beaucoup échangé avec elle. Et j'ai vu aussi toutes les femmes qui étaient autour de ce projet. Et j'ai compris que c'était, c'est un projet, en tout cas, qui va beaucoup changer la donne et vraiment mettre la lumière sur cet aspect de sororité, qui est aujourd'hui un aspect très important pour l'évolution de la femme. Et surtout là où on en est, de l'entrepreneuriat, de la mise en valeur des femmes, de leurs compétences et de leurs connaissances. Donc, se mettre tous ensemble, par des femmes, pour des femmes, une idée d'une femme, ça ne peut être qu'un projet génial. Alors, on va terminer par un message que vous pouvez lancer à l'endroit de ceux qui suivent les pages de la soirée. Un message d'invitation que vous pouvez leur faire pour venir à la soirée le 28 au Radio-Sol. Alors, un message, il est simple, je suis sûre que vous croyez en la sororité, la solidarité entre femmes. Je suis sûre que vous y croyez, comme nous, on y croit. Donc, toutes ensemble, on se rejoint le 28 octobre pour célébrer cette sororité entre femmes.